Alors attendez, il y a un clash entre Hamilton et Verstappen, là, qu'est-ce qui se passe encore entre ces deux-là ? Hamilton va mieux et espère une lutte intelligente avec Verstappen, on ne peut pas tout gagner en un virage. Heureusement, je n'ai rien après l'accident de Monza, j'ai fait beaucoup avec ma physio Angela, après la course et dans l'avion, du yoga, des massages et de l'entraînement sur la force. On a vérifié comment ça allait le lendemain, puis travaillé tout au long de la semaine prochaine, de la semaine avec l'acupuncture. Donc il avait s'assoir au galamette, et plusieurs observateurs, dont Marco ou le conseiller de Red Bull l'ont critiqué pour avoir insisté sur cette douleur au cou et être élève cette soirée. Et je n'écoute pas vraiment ce que disent ces individus, je veux dire, c'est natural de ressentir un inconfort comme une voiture où vous atterriez dessus. Comme je l'ai dit, je sentais la douleur, après la course, j'ai dit que j'allais vérifier tout ça. J'ai pas dit que j'étais en train de mourir non plus, c'est vrai. Bien sûr, j'étais conscient du fait qu'en seulement une milliseconde tout peut arriver, et donc je me suis senti reconnaissant d'en sortir sans être gravement blessé. Passons à autre chose. Ce sera excitant ce week-end, ce ne sera pas simple maintenant, on a un compétiteur très fort cette année qui est notre égale, sinon plus fort, et il pourrait en plus pleuvoir. Les deux hommes se sont déjà accrochés deux fois cette saison, et c'est plus le champion du monde, on espère qu'ils éviteront d'où l'incident. Le plus important est de se battre durement, mais correctement. Je n'ai aucun doute quant au fait que nous serons tous les deux professionnels. Au bout du compte, il faut être intelligent, parfois. On ne peut pas passer un virage, et il faut s'assurer de ne pas subir de dégâts, et pouvoir se battre au virage suivant. Il faut trouver cet équilibre, car on ne peut pas tout gagner dans un virage. Bah oui, ça, ça vaut comme lui, comme pour Max d'ailleurs. Naturellement, nous battons pour un championnat, Max ne l'admettrait pas, mais il a de la pression pour ce premier titre. Je me souviens de ce que c'était de se battre pour le premier championnat, et maintenant, je me bats pour mon dixième championnat, ou quelque chose comme ça. Je me souviens de ce que c'était, et je connais la pression qui vient avec, et l'expérience qui vont avec. Alors, on ne va pas s'arrêter là, parce qu'il y a eu la réponse plus tard de Verstappen, « Quelques heures plus tard, il réplique sèchement Hamilton et aux hypocrites, il ne me connaît pas vraiment. » Ouh ! Oui, je suis si nerveux que je peux à peine dormir. Je veux dire, c'est tellement horrible de se battre pour un titre, je déteste vraiment ça, ouais. Donc évidemment, il dit ça avec ironie, hein. Et plus sérieusement, Verstappen a balayé d'un revers de la main les présomptions de Lewis Hamilton. Non, je pense que si quelqu'un me connaît, il verra que je suis très détendu à propos de toutes ces choses, et je ne peux vraiment pas être inquiet ou ennuyé, je suis très détendu. C'est la meilleure sensation qu'il soit d'avoir une voiture, une grande voiture, qui vous permet de vous battre pour la victoire, peu importe si vous êtes en tête du championnat ou pas. Ses commentaires, je veux dire, cela montre simplement qu'il ne me connaît pas vraiment. Ce qui est bien, je veux dire, je n'ai pas non plus besoin de me connaître, de savoir comment il est complètement. Je me concentre juste sur moi-même, et j'aime vraiment être en tête. Et j'espère que nous pourrons le faire pendant très longtemps. Mais Verstappen a bien été jugé de manière prédominante en faute par la FIA. N'est-ce pas la preuve qu'il est prêt à jouer le tout pour le tout dans cette saison folle, quitte à prendre trop de risques ? Ça va dans les deux sens, n'est-ce pas ? Il n'y a pas que moi qui sont impliqués lorsque nous courons l'un contre l'autre. Le paddock regarde aussi avec une certaine inquiétude ce duel à devenir une véritable escalade dangereuse pour la sécurité comme nous l'avons vu à Monza. Le Pujat Treadbull le craint-il aussi ? Non, car Super Max est aussi Super Zen. Ok quoi, le rédacteur qui troll Verstappen aussi. Pas de mon côté, je suis plutôt calme et détendu à propos de tout ça, c'est plutôt les questions que l'on me pose à ce sujet. Nous sommes tous assez professionnels pour laisser ça derrière nous, à Monza et continuer ici à Sochi et dans les courses suivantes. La pénalité donc, est-ce qu'il l'accepte ? J'ai été un peu surpris d'entendre la nouvelle sur cette pénalité, mais à la fin, c'est ce qu'ils ont décidé, j'ai aimé mes propres opinions bien sûr. Mais nous allons de l'avant et nous en tirons le meilleur parti. Bien sûr, ce n'est pas idéal, mais ce n'est pas la fin du monde. Red Bull pourrait profiter de la pénalité pour changer le moteur, donc elle est partie à la dernière. Pour être honnête, il y a beaucoup de points d'interrogation également de notre côté, nous devons attendre et voir un peu plus tout au long du week-end ce qui se passe et à quel point nous sommes compétitifs également. Raine est encore décidé. Je pense qu'il va l'attendre dans les essais libres déjà et voir s'il pleut, etc. Ce qui est logique. Alors, Verstappen revient sur Monza et le Galamette. Les propos de Sochi font suite à une autre polémique et ensuite l'accident de Monza. Lewis Hamilton a en quelque sorte accusé Verstappen ne pas avoir vérifié qu'il allait bien après son crash. Ce à quoi le Clarence Bull a répondu « Quand on a mal, on ne prend pas l'avion le lendemain pour aller au Galamette à New York ». Verstappen a alors recadré ceux qui l'avaient critiqué pour son attitude, Hamilton compris. Juste après le crash, c'est pour lui de l'hypocrisie pure ambiance. Il y a beaucoup d'hypocrites dans le monde, c'est sûr. Je veux dire, j'ai sauté de la voiture et j'ai regardé à gauche. Il était bien, toujours en train d'essayer de reculer, de secouer le volant, d'essayer de s'enfuir sous ma voiture. Donc je pense que ça allait très bien. De plus, le lundi ou le mardi, quand on prend l'avion pour l'Amérique pour assister à un gars-là, on peut le faire que si nous le sentons bien. Donc déjà là-bas, tout était sous contrôle. Oh là là ! Ça tire à balle rail, hein ? Eh ben, ça promet pour la course de Sochi. J'ai envie de vous dire, espérons qu'ils ne se croisent pas en piste ces deux-là parce que ça va encore faire des étincelles. C'est clair et net. Bon, eh bien, ma foi, qu'en pensez-vous de toutes ces déclarations ? Des déclarations de Lewis comme celles de Max, d'ailleurs. On sent un petit peu de tension quand même entre les deux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Je ne sais pas comment ça va finir tout ça. Mais je pense qu'il va encore y avoir d'atouts le français. Peut-être pas dès ce week-end, mais dans les prochains week-ends, ça va mal se mettre. Allez, je vous laisse agir. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada